bonsoir chers itata très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission fin des années 70 une jeune martiniquaise crevait l'écran elle devenait la seconde speakerie noire de la télévision française après les projecteurs et les paillettes la su rebondir révélant d'autres talents notamment celui de romancière historique toute sa vie elle a su se remettre en question pour relever de nouveaux défis bonsoir michel mayel bonsoir monsieur romuel merci de me recevoir je suis vraiment très très heureux de vous recevoir alors on va on va être honnête avec les téléspectateurs et les itata ça fait quasiment trois mois qu'on prépare cette émission le jour j est enfin arrivé vous m'avez fourni de très nombreuses photos qu'on va découvrir au cours de cette émission alors figurez vous que j'avais 15 ans quand je vous ai découverte sur antenne 2 à l'époque en tant que speakerine avant vous il y avait eu sylvette cabrisso et en fait les l'histoire de la télé vous l'avez marqué aux yeux de toute une série de martiniquais en fait de cette période je pense que lorsque lorsque j'étais ici en mettre avant d'être en métropole il y a eu quelque chose qui s'est passé puis je suis partie par amour j'ai quitté ce j'ai donné ma démission et je suis allé antenne 2 mais je ne sais pas si j'ai marqué toute une génération en tout cas je me suis appliqué à ce que la martinique soit bien représenté et que je fasse bien mon métier alors certains ont retenu la speakerine on va le voir en fait la télé c'est une partie une petite partie de votre vie on va voir vous avez fait beaucoup d'autres choses on va commencer par vous découvrir découvrir la femme michelle maillet peut-être même l'enfant avant ça c'est kim ou nouillé alors michelle avant de découvrir la petite fille que vous étiez on va je crois vous vous vouliez dédié en fait cette émission à une dame on va voir sa photo quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous et qui compte encore beaucoup elle est magnifique elle est magnifique elle est là à mon mariage c'est madame marie louise labranche je l'appelais tatine je l'ai connu à toulon quand maman est arrivé suivre parce que papa a demandé à maman et à moi même de le rejoindre à toulon où il était nommé dans la marine nationale comme beaucoup beaucoup d'antillais de l'époque et cette dame a dit à maman l'appelé nini l'abréviation de léonie mais fait des études tu vas pas rester à attendre ton mari qui rentre de madagascar ou d'indochine c'était les grandes guerres coloniales ou de diane ben fou fait des études et moi je peux t'aider à revenir à un niveau d'études qui te permettent de passer le concours d'entrée d'infirmière ce qu'elle a fait pour maman et maman est devenue infirmière diplômée d'état et tatine va fêter ses 90 c'est 100 ans dans deux mois elle a 99 ans elle a fait énormément de choses et jusqu'à l'université du du troisième âge pas du 3 du temps libre du temps elle est allée du temps libre elle a été la directrice de la crèche de de sainte thérèse elle a fait elle s'est occupé des personnes handicapées et des personnes droguées avec maman elle a fait énormément de choses et sans l'aide l'amour de tatine pour maman nous n'aurions pas eu un deuxième salaire à la maison et le statut que nous avons eu par la suite il faut le souligner et quand j'ai été opéré récemment de la cataracte à 99 ans elle m'a dit tu viens chez moi tu viens chez moi et je l'ai vu enjamber la baignoire se laver et tout faire toute seule magnifique magnifique donc vous lui dédiez cette émission je lui dédie la branche dit tatine voilà mais c'est madame mademoiselle la branche et elle a fait énormément de choses dans sa vie et elle a beaucoup aidé mes parents mes parents l'ont beaucoup aidé et je l'aime énormément alors on va commencer par par les photos les photos de vous bébé bébé et un peu plus âgés on va regarder ces deux premières photos joli petit bébé n'est ce pas oui ça c'est c'est à rivière salée je suis en martinique encore et l'autre côté c'est mon premier cartable à toulon mais j'aime beaucoup cette première photo parce qu'il ya tout le côté amérindiens tout le côté de notre famille et puis je fais je fais la gueule notre côté je souris oui et puis donc vous avez parlé vous avez vous avez grandi à toulon on va on va vous retrouver avec avec vos parents sur cette photo oui sur ces deux photos d'ailleurs là je suis au milieu de mes parents papa son son habit de de marin de marine d'état et puis là nous sommes à toulon dans les dans les jardins nous nous promenons voilà mes parents étaient magnifiques et ils ne sont plus tous les deux il me manque énormément alors vous avez donc grandi à toulon je le disais vous avez fait vos classes à toulon aussi on va on va retrouver cette cette photo de classe vous rappelez des souvenirs j'ai passé toute mon enfance dans le sud de la france notamment à toulon je suis au bout là juste au bout et vous voyez tout est inversé il y avait une petite fille noire une petite fille arabe et une petite fille asiatique et maintenant c'est l'inverse qui se passe dans les classes à cause de tout de tous les mouvements qu'il y a eu voilà et c'est c'était un moment joyeux mais à la fois triste à la fois difficile quand on est une seule petite fille noire dans une école si on est confronté quand même au racisme et à la découverte des enfants mais maman les religieuses appelait maman quand il y avait un problème et elle disait ne vous n'inquiétez pas elle se débrouille très bien je les mordais je les griffais je les embrassais aussi mais je savais me défendre j'ai toujours su me défendre en fait un souvenir en dehors de ces de ces manifestations parfois un peu difficile à vivre de la part des autres quels souvenirs vous gardez de votre enfance à toulon je garde un souvenir du manque du père quand même parce que papa était nommé je voyais souvent maman pleurer je la voyais étudier je connaissais par coeur la maladie de parkinson par coeur parce qu'elle étudiait fort donc j'entendais je répétais tous ses cours et je disais maman là tu as manqué et papa n'était pas souvent là et toute la responsabilité de de la maison de de l'éducation incombait à un moment parce que votre papa était dans la marine on va avoir plusieurs photos de lui et qu'il était amené à partir en mission parfois dans des pays en guerre d'ailleurs oui et ça s'appelait des campagnes et des campagnes il était payé trois fois voilà le salaire normal et il acceptait ce qui nous a permis de pouvoir après acheter la maison que nous avons eu de pouvoir faire un certain nombre de choses mais maman n'était pas là et il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas les téléphones une lettre prenait huit jours pour arriver en martinique et ma mère aimait beaucoup c'est la fille aînée elle aimait beaucoup 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 sa famille elle était d'ailleurs j'ai une petite lettre un petit à vous lire parce que c'est étonnant quand je me suis présenté à la télé j'ai dit je m'appelle michelle maillet je suis née à la rivière salaire martinique alors j'ai reçu un courrier signé d'un certain monsieur fort qui était alors pour moi un inconnu et qui m'écrivait je n'ai pas bien entendu votre nom mais vous avez dit que vous êtes née à rivière salaire à mademoiselle vous avez fait battre mon coeur j'ai 82 ans et j'ai passé là les plus belles années de ma vie n'êtes vous pas par hasard la petite fille de monsieur ferdinand berroir mon ami j'étais le premier gendarme de la petite commune je sais tout sur les déportes les gens charles les demoiselles déportes ferdinand mon ami un jour eu une fille nini léonie n'est ce pas votre mère j'assistais à la naissance monsieur berroir était fou de joie sa soeur madame binette avait épousé le docteur binette connaissez vous tous ces gens madame répondez moi vite j'ai vécu dix ans les plus belles années de ma vie à la martinique et je vous invite dans le sud de la france quand vous le voulez avec votre famille c'est étonnant c'est étonnant de recevoir ce genre de lettres mais c'est pour vous dire que ma mère manquait énormément de de contact avec son île à l'époque donc il y avait une petite communauté antillaise les les hélènes les martinelles qui s'étaient très solidaires qui s'étaient créés à toulon et nous allions maman gagnait tous les concours de danse avec papa à ce moment là mais parce qu'il fallait et elle remportait un panier un panier de provisions du pays à chaque fois moi j'étais sur l'estrade je les regardais danser ils étaient magnifiques alors le pays vous l'avez parfois retrouvé le pays martinique vous l'avez parfois retrouvé et en prenant le bateau comme on va on va voir le voir ici je suis là je suis juste là et nous sommes servis regardez regarde ma caméra il y a maman il y a papa il y a une demi-sœur que j'ai eu une fille naturelle reconnue que mon père a eu et ça c'était le retour pour ma communion privée c'était pas ma communion sonalaise c'était ma communion privée que l'on venait fêter en martinique et j'étais accueillie avec la 404 de décapotable d'un de mes oncles jean jean charles une capote décapotable une la voiture de colombeau c'était la voiture de colombeau et c'était un bonheur c'était un bonheur de découvrir dans les champs de cannes parce qu'il y avait l'odeur de la canne à cette époque et on traversait les champs de cannes on traversait les les ampes argentées de de la canne à sucre c'était magnifique alors on va retrouver la jeune fille là vous avez un petit peu grandi depuis on va on va retrouver la jeune fille sur deux photos je suis pas encore jeune fille là je suis petite fille là encore alors vous voyez comment me coiffer maman me faisait des vanilles c'était joli les vanilles et puis regardez les petits yeux bridés amérindiens de notre histoire voilà oui on disait que je ressemblais à mon père qui s'apportait bonheur que les filles ressemblent à leur père ça doit être assez vrai alors vous parliez de votre retour en martinique on va on va retrouver une photo ici qui a été prise au fort saint louis oui vous aviez quel âge à ce moment là ah là je suis pas encore en sixième une dizaine d'années on va dire où je rentre je vais rentrer en sixième parce que oui et papa m'avait offert il était rentré de ses campagnes et de madagascar tout le monde avait ça en martinique à l'époque le fameux caïman empaillé tout le moment est juste là et je suis là et là c'était des messieurs qui étaient chargés quand même de veiller sur nous nous avons habité deux ans au fort saint louis entre les iguanes et les tortues c'était magnifique j'ai eu des moments magnifiques et c'est là que j'ai fait ma première communion pas ma première communion ma communion solennelle on va l'avoir il suffit de demander vous êtes servi ah oui et et la voiture c'était une dauphine jaune c'était la 67 ga 972 je m'en rappelle voilà moment et là c'était à la cathédrale de fort de france des moments inoubliables c'était ah oui alors on parle de communion et on va parler du couvent aussi puisque vous avez vous avez été élève au couvent la petite jupe elle est là avec mes deux nattes au couvent c'est là nous sommes dans la cour de du presbytère de fort de france et je m'apprête à prendre un bus pour aller au couvent oui des moments aussi triste et joyeux parce que au couvent nous avions nous étions trois petites filles noires et toute la classe était blanche et béquée c'était pas non plus facile c'était pas évident les choses ne se gérait pas si facilement que cela elle ne nous invitait jamais les autres petites filles béquées alors à leur 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 fête leur anniversaire et nous non plus d'ailleurs nous ne le faisions pas alors deux photos que j'ai voulu mettre en vis-à-vis parce qu'elles sont très symbolique je crois pour vous ça c'est chez ma grand-mère à la ferme avec maman nous avions une propriété à la ferme que à la mort des enfants qui que nous avons vendu et chaque enfant a eu sa part et là je suis avec ma maman dans les bras de ma mère et là juste à côté c'est à un cocktail quelque part je ne sais plus où ou au fouquettes nous étions c'était à paris là c'était à paris et là c'était c'est très bien c'est très bien les deux les deux coiffures les deux la manière d'être de faire mais c'est le même sourire assez le sourire familial alors on a vu maman on va voir papa maintenant on va revoir j'espère avec ces trois photos symbolise un petit peu tout ce dont vous parliez c'est à dire effectivement ces fameuses campagnes qui m'ont amené à mener parfois alors là papa est en costume d'apparat papa a fait trois fois le tour du monde et il m'a dit deux ans avant de mourir je referai la même chose il faudrait le faire michel je referai la même chose je rentrerai dans la royale comment j'ai fait j'avais 20 ans et j'ai vu au large du marin la jeanne et j'ai dit à mes parents je serai marin d'état et il l'a été il s'est donné les moyens de l'être je lui dis ça je le dis pour les jeunes qui nous entendent quand ils ont une passion il faut aller jusqu'au bout là c'est à saïgon d'ailleurs vous verrez que la photo il a les yeux complètement bridé c'est peut-être le photographe qui a le fameux dragon et papa a été sauvé par une femme vietnamienne il est vous savez il y avait les vietmines et les vietcong et il était reçu papa a toujours été un homme très ouvert un homme de communication il était reçu dans une famille asiatique parce qu'il y avait aussi beaucoup de martiniquais qui avaient épousé des asiatiques et des vietnamiennes et il était reçu dans cette famille et il ya une attaque il ya une bombe qui a été lancée et la vietnamienne lui a dit viens 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 elle a fait elle a soulevé une une planche elle a caché papa en dessous et là il y avait des serpents qui étaient en train de faire l'amour et quand ils sont en train de frayer ils ne vous attaquent pas ils n'ont pas attaqué papa et papa n'a rien dit il a laissé les mais il n'a jamais eu aussi peur parce que papa revenait avec plein d'histoires je n'écris pas par hasard papa nous m'a bombardé d'histoires et juste à côté là j'adore cette photo papa entre un officier dans un comment s'appelle dans un pousse-pousse derrière un vietnamien ils sont en train de se dire quelque chose je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se dire mais que se sont dit ces deux jeunes colonisés parce que tous les deux étaient colonisés à cette époque alors une une photo qui va acquis enfin plutôt deux photos que là aussi j'ai voulu mettre en vis-à-vis parce que vous avez parlé déjà de vos origines amérindienne et je crois que celle ci là alors je trouve personnellement votre photo comme votre photo ici rappelle un peu poca hontas vous avez connu poca hontas oui j'ai vu le film deux fois tout à fait cette indienne et héroïne d'un dessin animé et en face donc votre arrière-grand-mère oui alors racontez nous laurence mon arrière-grand-mère alors mon arrière grand-mère est décédée en vers 1947 maman s'est mariée non elle est décédée bien avant 1944 parce que maman s'est mariée en 46 et elle n'était pas là elle venait de décéder elle se disait volant volontiers elle disait qu'elle était une indienne caraïbe qu'elle était une amérindienne noire c'est un métissage d'amérindiens et de noirs et ça se voit elle est en costume traditionnel elle a toujours porté elle a toujours moi je l'ai pas connu mais maman me disait qu'elle a toujours porté le costume amérindien si je pouvais ça c'est ma première présentation à l'antenne 2 si je pouvais m'être présenté avec le costume national traditionnel que j'ai beaucoup porté dans des fêtes à paris et vous les montrerez sans doute les photos et je trouve que notre amérindianité est extrêmement importante il faut que nous gérions cette affaire nous mêmes si général si gentil que qu'il soit et qui disent qu'il aime la martinique c'est une appropriation culturelle je trouve parler d'un capitaine de gendarmerie il a le droit de faire les gendarmes de faire toutes les recherches qu'il veut mais n'a pas le droit de se l'approprier il n'a pas le droit de demander à monsieur le chimie de lui faciliter les choses pour dire c'est moi qui ai fait c'est moi qui ai trouvé je voudrais non c'est à nous de faire c'est sinon c'est de l'appropriation culturelle c'est ce que je pense mais peut-être que d'autres ne pensent pas de la même chose que moi on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans un autre débat c'est ça on continue avec la revue des photos et là on a je vous laisse écrire mais c'est voilà le passage entre entre deux générations même entre trois générations trois générations là de l'autre côté alors vous voyez ma grand-mère victoire durand parce que elle s'appelle béroir mais elle vient alors je tiens à saluer tous les durand du diamant qui à chaque fois qu'on rentre à la messe michel 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 nous sommes apparentés au durand du côté de ma grand-mère durant et adrien et par et par mariage elle est épousée béroir je vous racontais l'affaire des béroirs c'est encore une autre affaire voici maman voici maman petite quelle beauté comment ma grand-mère habillait bien sa petite huynini avec son petit nœud son petit son petit médaillon de la vierge et bonne maman et on voit c'est le même visage le même visage de ma grand-mère avec vous elle est juste derrière vous en rouge en bordeaux et on a besoin de votre maman au fond 4 on aperçoit ma maman au fond et on m'aperçoit moi devant trois générations et bonne maman là elle se ressemble énormément oui oui tout à fait on continue à remonter le la généalogie ah oui alors là alors là c'est ferdinand à un ffn ferdinand béroir non pas le patriarche à côté le patriarche 1 mais là c'est bon papa là c'est bonne maman et c'est moi en vacances une photo heureuse une photo du bon temps et là oui le patriarche le patriarche est arrivé en 1800 la famille béroir il a vendu une propriété d'olivier qu'il avait dans le sud de la france pour venir s'installer par amour en martinique et tout et on a dit béroir vini fou et car il connaît tineg c'était une époque il a reconnu toute sa progéniture tous les béroirs viennent de lui y compris jocelyne tous en vient de celui là donc lui c'était votre arrière arrière grand-père pardon grand-père voilà et puis du côté du côté du côté béroir du côté de votre toute cette lignée là côté de votre maman mais il ya la lignée edmond elle arrive qui arrive on la voit tout de suite il est et il ya mon mari il ya votre mari à côté donc le voilà louis anacarsis edmond lui il est merveilleux il est là il a 106 ans ou 108 ans avec une partie de sa génération et on voit papa au bout on voit papa juste à l'extrême bout ils sont tous habillés en costume d'époque de l'époque il est décédé à 115 ans et il disait qu'il ne mangeait que des tines de la morue et de la banane verte et que c'est grâce à ça qu'il faut pas que je tape sur la table et c'est grâce à ça qu'il a pu avoir une longévité pareil il lisait son journal sans lunettes il avait toutes ses dents là il a un peu sommeil je suppose et voilà et il est voilà et là c'est le temps du bonheur le temps de ça veut dire qu'on vit on vit vieux dans la famille on vit vieux dans la famille ma grand-mère est morte à 90 ans du côté béroir bon papa aussi à 90 ans et là j'ai la soeur de papa est morte à 108 ans il y a quatre ans tante arlette tante arlette alors on a mis à côté la photo de votre de votre mari donc monsieur maillet oui dont vous portez encore le nom aujourd'hui oui parce qu'on n'avait pas beaucoup de face on a beaucoup de photos donc on a dû jongler un petit peu c'est très bien c'est très bien alors là vous êtes vous êtes à la rivière avec avec monsieur maillet avec monsieur maillet l'homme que j'ai épousé mais figurez-vous que monsieur maillet je suis allée à l'enterrement d'une de mes cousines josiane régis qui est une demoiselle edmont et je suis tombée sur un généalogiste martiniquais monsieur loca qui m'a dit madame maillet est-ce bien m a i 2 l e t votre nom alors j'ai dit oui c'est bien m a i 2 l e t il me dit c'est la plus vieille famille antillaise que dans mes recherches ils sont du morne rouge il me l'apprenait à 70 ans on me l'apprend je ne le savais pas et il m'apprenait que la famille maillet qui est du morne rouge est l'une des plus vieilles familles bon il ya maillet de quelque chose derrière et des antilles voilà mais il n'y avait aucun rapport avec votre mari dans cette famille votre mari non il ne l'a jamais dit mais quand même je me sens quand même bien martiniquaise par 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 tout cela quand même edmont berroir maillet de la martinique ça me ça me ça me comble de joie alors quelques photos pour terminer votre votre portrait le carnaval d'abord à revenir alors aussi un petit côté poca hantas ah oui pour quand j'ai été toujours coiffé avec de natin j'ai toujours eu de natin même à la maison quand je reste chez moi tranquille je me fais deux nattes j'aime j'aime cette coiffure et là c'est toute une époque là je regarde mon cousin les edmonts sont derrière là oui là là c'est une c'est une époque où moi je suis une carnavaleuse j'aime j'aime le carnaval j'aime la fête j'ai toujours beaucoup fait la fête on avait une autre photo vous êtes à la tête d'une bradiac mais on ne peut pas tout passer c'est moi qui dirige le bras de jac parce qu'on dit que le bras de jac c'est actuel mais non mais non ça dans les années 80 même avant ces 70 et quelques on avait des bras de jac on fait un grand saut en avant un grand bon en avant et on vous retrouve aujourd'hui racontez nous le chien les orchidées c'est chez moi moi je suis une dingue d'orchidées donc je cultive les orchidées et le chien c'est mon petit équel nain icard qui est tout à fait magnifique qui m'a qui m'a causé des soucis parce que j'ai le j'ai une voisine en face de chez moi son chien a voulu m'attaquer icard a voulu me défendre et je me suis retrouvé avec des trous dans le ventre de mon chien partout donc j'ai fait et cette dame ne s'est même jamais excusé qu'est ce que vous voulez c'est racieux vécu icard a survécu et comme il était assuré ça m'a coûté zéro centime et puis on termine avec deux photos qui sont un petit peu symboliques de choses qui comptent beaucoup pour vous aujourd'hui je vous laisse les décrire toujours chez vous à aux trois îles alors je ne sais pas si je commence par la foi ou si je commence par l'ananas le petit ananas que j'ai planté j'ai mangé un ananas je l'ai planté et j'ai découvert cet ananas qui a poussé qui m'a pris neuf mois le temps d'une grossesse on parlera de grossesse après le temps d'une grossesse et qui était succulent j'ai jamais mangé un ananas aussi bon et là c'est ma petite niche vous savez dans le temps tout le monde en face de chez ma grand-mère à la ferme il y avait une petite niche avec une vierge avec l'enfant jésus un lieu de prière et quand maman a eu ses problèmes de glaucome aux yeux elle allait elle mettait une petite petite photo une petite bougie et moi je mets toujours voilà alors les mal parlant disent que c'est pas quelque chose de machin c'est tout à fait sain c'est tout à fait bien il n'a rien de mystique ça n'a rien de mystique autour non c'est ma foi c'est je suis catholique pratiquant donc voilà de temps en temps je mets une petite bougie quand c'est là le décès de mes parents il ya des orchidées il ya des bougainvilliers voilà je m'en occupe j'ai un beau jardin alors michel on a presque fait le tour de la famille il aurait fallu beaucoup plus de temps pour en parler on va passer à la deuxième partie on va parler de votre parcours professionnel c'est matinique et on va commencer avec une photo qui va vous rappeler des souvenirs jeunesse brillante de martinique ça vous dit quelque chose à jeunesse brillante elle est là elle est là la flèche c'est édouard glissant et oui là c'est armé nil là c'est madame sobies qui plus loin avec les lunettes il ya des gens connus là tous les professeurs de l'IME et puis il ya des étudiants c'était la fin de votre scolarité c'était oui mais l'année de ma terminale et nous allions quand nous avions un petit moment de temps il y avait le grand moulin qui était pas très loin nous allions danser au grand moulin et tout ça on a tous réussi au bac on a tous réussi au bac avec mention et vous vous êtes parti alors on n'a pas de photo mais vous êtes parti en guadeloupe à benbridge en guadeloupe oui voilà vous avez préparé un duel c'est ça c'est ça c'était diplôme universitaire d'études littéraires à l'époque d'espagnol et puis vous avez commencé votre carrière professionnelle en tant qu'institutrice qu'on appelle professeur des écoles aujourd'hui c'est ça professeur des écoles mais en faisant quelques mois ce métier je me suis rendu compte que c'est l'enseignement n'était pas fait pour moi mais même s'il me plaisait ce n'était pas pour moi et moi ce que j'aimais c'était le cinéma c'était le théâtre la télévision le cinéma la comédie vous avez vous avez été ensuite hôtesse d'accueil à air france air france oui vous avez même été aussi visiteuse médicale j'ai été laboratoire à l'art oui j'ai redonné le flambeau à maman mais maman qui était infirmière et qui avait un salaire qui tombait n'avait pas le droit de faire de profession elle a essayé de le faire mais elle avait peur après qu'elle soit dénoncé qu'elle perde son travail mais voilà alors quand vous rêviez de monde on va dire de paillettes on va voir par la photo pas par laquelle tout a commencé tv laquelle sera notre téléspeakrine ça c'était france anti et c'est un appel en fait à la candidature et un appel à la population pour choisir la future téléspeakrine de télémantinique c'est ça c'est ça donc il ya cinq types différents vous vous êtes tout à gauche voilà je suis juste là avec le petit le petit sur le front et papa m'a dit mais vas-y michel si ça te plaît si tu as envie de faire du théâtre du cinéma commence par la télé vas-y on sait jamais j'étais déjà michel non j'étais pas encore michel maillet je n'étais pas encore mariée et on m'a dit mais mais oui mais oui si tu as envie de le faire fais le et à ce moment là je me suis présenté je me suis présenté c'était l'o rtf j'étais accueilli par une heure ravissante jeune femme qui était la femme qui était pas encore la femme d'édit édouard qui était mademoiselle d'harnis yolaine d'harnis qui ressemblait à elizabeth taylor elle était magnifique et nous avons eu un concours un concours écrit d'abord pour savoir si on savait écrire voilà ensuite un concours télévisé pour savoir si nous étions télé génique et puis dépouillement d'huissiers attention il ya eu un nu la population votait la population votait on a demandé pendant cinq jours aux martiniquais de choisir la présentatrice qu'il souhaitait et vous avez gagné au la main là c'est monique millienne qui est professeur maintenant et j'ai gagné il y avait 2500 filles voilà 2500 cartes d'envoyer des cartes postales j'ai gagné au la main la dame n'avait pas de téléviseur qui a gagné on lui a fait on lui a installé un téléviseur chez elle ça s'est bien passé je suis resté désolé vous avez commencé à télé martinique pendant quelques temps ça s'appelait télé martinique à l'époque il y avait radio martinique et télé martinique et puis par amont vous le disiez tout à l'heure vous êtes parti oui et on va voir cette photo alors qu'on doit à à brut bout 34 qui est quelqu'un qui sur youtube revient un petit peu sur l'histoire l'histoire de la martinique l'histoire de la martinique en général mais là en l'occurrence c'était les spikrines il ya eu quelqu'un qui vous a devancé dans l'hexagone c'est sylvette camisot mais pas très longtemps je ne sais pas combien de temps elle est restée elle est magnifique là elle a essuyé tout toutes les difficultés on lui envoyait elle était la seule avec jean-pierre el cabache à recevoir des lettres d'insultes des morceaux de papier avec des des excréments on n'était pas encore la france n'était pas prête pour recevoir une présentatrice si si agréable et si magnifique soit elle est arrivé quelques temps après je suis arrivé ça s'est mieux passé pour vous ça s'est mieux passé mais j'ai déposé beaucoup de projets d'émission parce que j'ai très bien vite pris conscience que spikrines c'était un début une ouverture et qu'il fallait faire autre chose et que j'étais dans le sein du sein et que je pouvais présenter j'ai présenté une émission sur l'histoire de la sport antillaise une histoire sur la photographie une histoire sur la cuisine la cuisine antillaise rien ne marchait à l'époque alors avant de parler de ça on regarde nos souvenirs j'aimerais maintenant vous parler des programmes de notre soirée que vous passerez en compagnie de mon ami martin chardon c'est un beau film que vous verrez à 20h35 un film de jean daniel paulé l'acrobate je vous en reparlerai de ce film dans une vingtaine de minutes vous comprendrez pourquoi tout à l'heure et à 22h10 les impressions de tournage des français en écosse mort en direct en effet une équipe de la bbc de glasgow a filmé durant huit semaines le tournage du film de bertrand tavernier la mort en direct avec romay schneider et max vancideau et ce sont ces images que vous pourrez suivre ce soir avec nous à 22h10 et nous terminerons la soirée avec une émission que vous connaissez bien de pierre petit réalisé par gérard exogue figarossi figarola avec la soprano michel comanester et le baryton tony amirato tout de suite c'est la vie présenté par noël ma mère et claude marcotte et je vous retrouve dans 20 minutes à tout à l'heure voilà c'était c'était ça les c'était c'était ça c'était les speakrines de l'époque c'est ça vous étiez amené en fait à présenter le programme de la soirée ou de l'après midi mais pas que ça on faisait des interviews aussi j'ai fait beaucoup d'interviews mais on présentait le programme oui à l'époque il y avait pas beaucoup de programmes télé et puis c'était assez logique que les chaînes annoncent en fait les émissions qui allaient suivre et pour ça on utilisait on s'appuyait en fait sur des jeunes femmes très souvent il n'y avait pas de il n'y a pas eu de speakrines ou alors un petit peu plus tard oui après il ya eu patrick simpson jones après tout à fait vous aviez un prompteur à l'époque michel j'ai tout appris par coeur j'avais une excellente mémoire enfin je touche du bois j'en ai encore un peu mais mais c'est vrai que non on n'a jamais eu de télé prompteur et comment vous avez ressenti ça parce que vous étiez un peu je dirais j'allais dire une femme tronc quelqu'un qu'on voit à la télé voilà avec avec une caméra est ce que vous vous sentiez valoriser dans ce dans ce rôle ni valoriser ni dévaloriser mais je savais que ça ne devait pas durer longtemps qu'il fallait que je trouve le moyen et que mais que ce moyen vienne soit sorte de moi soit à l'intérieur de moi et que je puisse faire autre chose parce qu'on ne me ferait pas de cadeau et d'ailleurs il y avait très peu de femmes journalistes comme en martinique à l'époque il n'y en avait aucune la première journaliste est anastase ivorquin elle est elle est guyanaise et après moi je n'avais pas d'identification la seule identification que j'avais quand j'étais toute toute jeune fille quand je regardais la télévision c'était les spikrines c'était katie rosier qui a fait la carrière que l'on sait qui était sylvette cabrisso qui était marie claire le cas qui était voyez c'était pas voilà donc ce n'était pas dévalorisant mais ce à antenne 2 il n'y avait que trois femmes à l'époque on va voir cette photo de 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 vous à l'époque oui c'est ça antenne 2 qui aujourd'hui devenu france 2 oui il ya le sigle il ya le sigle comme d'ailleurs la première chaîne déjà une télé publique oui oui c'est bon oui on est des femmes troncs comme vous dites d'alida sur cette photo non et puis on vient d'alida brune bien entendu une spiky noire donc on l'a dit vous étiez la deuxième apprécie de cabrisso même si katie rosier avait eu l'occasion d'être spikyne aussi non oui mais en martinique en martinique métropole parce qu'elle était déjà partie pour faire du cinéma alors forcément ça a donné lieu à des couvertures de magazines toutes premières couvertures vous étiez encore en martinique à ce moment là oui oui j'étais en 74 j'étais en martinique j'avais un an de mariage la chantilly afrique télé poche l'un des grands magazines télé qui existe encore aujourd'hui je crois et puis aussi l'autre elle le journal elle l africain de mémoire je crois que c'était afrique magazine afrique magazine j'ai eu 19 couvertures je suis l'une des antillaises et on va pas tout mettre je les ai là je vous les ai amené mais bon on va pas les montrer toutes et un moment très très fort je vais vous laisser le commenter ah j'aime beaucoup cette photo j'aime beaucoup cette photo parce que ces nattes m'ont été faites aux haïrs quand j'ai on m'a demandé oui on m'a demandé de venir animer de présenter de présenter des programmes de la télévision à la télévision zaïroise et mon avion avait un peu de retard et une petite jeune fille m'a dit je te fais des nattes madame tu as des bons cheveux alors j'ai dit oui fais moi des nattes mais tu sais je travaille en france sur une chaîne nationale je sais pas s'ils vont accepter que je me présente à la télévision avec des nattes nous sommes en 81 à 80 et elle me dit oui ils vont accepter je te fais des nattes je te mets mes coris au bout des nattes et je te et je me suis présenté le lendemain je travaillais je me suis présenté à l'antenne avec des nattes et je n'ai pas eu trop de problèmes parce que je pense que c'est une très très belle photo et que par contre quand j'ai parlé créole à l'antenne c'était plus difficile par contre je suis quand même la première femme noire et je suis très fier de cela à avoir présenté des émissions sur une chaîne nationale avec des nattes et à voir par les créoles parce que quand on dit que ne sait pas très bien si je viens de ce pays ou si je suis martiniquaise que j'ai entendu mais toutes sortes de choses me connaissent on m'a prêté une quantité d'amant quantité de mauvaises idées quantité de on vous a prêté une relation avec giscard d'estin vous vous rendez le président on des comptes vous démenter bien sûr je dément mais j'aurais pu dire oui si c'était vrai mais c'est ce que ce n'était pas vrai on a prêté à kathy rosy c'est à dire on a dit aussi que jacques chirac a été amoureux de vous enfin il ya beaucoup de choses on a dit on a dit tellement de choses mais qu'on voit que ce sont des hommes célèbres des hommes extraordinaires mais toutes les femmes noires qui faisaient quelque chose qui sortait de l'ordinaire étaient critiquées elles étaient critiquées parce qu'elles étaient jalousées en plus si vous étiez pas trop l'aide et que vous saviez vous exprimer ça devenait voilà et on inventait un passé politique de droite si ce n'est d'extrême droite alors que j'ai voté pour la première fois j'étais déjà plus du tout à la télévision c'était lors des gros des des grottes d'ouvéa et en nouvelle calédonie donc voyez c'est en vous construit une image mais qui est destructrice après on va devoir accélérer michel parce que le temps passe très vite on a encore beaucoup de photos à voir est-ce que vous avez fait sept ans à la télévision française à antenne 2 en tant que speakerie et vous avez écrit ce livre alors je réglais quelques comptes oui vous avez réglé quelques comptes effectivement parce que en fait vous considérez qu'on vous a un petit peu éjecté quoi de façon un peu un peu mal propre on va dire oui et puis c'était c'était injuste mais il faut que vous sachiez que je suis retombée sur mes pieds je ne me suis pas laissé faire j'ai fait un procès à la chaîne et j'ai gagné le procès sans cause réelle et sérieuse et j'ai gagné de l'argent je me suis pas laissé faire mais et le titre bonsoir fête de doux rêve il c'est ce que je disais à la fin ça je disais bonsoir fête de doux rêve tous les soirs avec le générique de folon avec les petits personnages qui montaient qui descendaient et oui c'est une époque je j'ai relu le livre parce que j'ai reçu après avoir fait une émission radio sur une chaîne concurrente on m'a j'ai reçu un appel d'un éditeur qui m'a dit j'attends la suite parce que quand je l'ai écrit j'avais 30 ans il me dit maintenant avec les années plus tard j'espère que vous allez m'écrire une nouvelle histoire je lui ai dit oui j'ai accepté le contrat on va en parler tout à l'heure vous avez parlé du zaïr très rapidement vous avez fait vous avez formé en fait des spikrines des spikrins oui des animateurs je suis allé au zaïr on me voilà et vous êtes pas aussi un peu en catastrophe du zaïr je crois parce qu'il y avait il y avait un coup d'état ou quelque chose de ce genre il n'y a pas eu un coup d'état mais le pays était dangereux et mon télégramme est arrivé avec un jour de retard vous savez c'est très grave vous pouvez disparaître et la guerre commençait j'étais accueillie par des malabars en treillis à la main et très difficile et quand je suis arrivé il y a un monsieur du zaïr qui m'a dit madame vous ne pouvez pas l'aéroport va fermer vous êtes toute seule il faut que j'appelle l'ambassade il a vite appelé l'ambassade de france qui était il y avait une martiniquaise qui était à l'ambassade de france qui m'a dit madame je vous envoie tout de suite une équipe une délégation et on vous met à l'hôtel intercontinental du zaïr là on m'a dit je vous en prie passez maman je dis mais pourquoi vous me dites maman c'est une marque de respect pour les femmes et puis bon le zaïr c'était un pays d'émotion un pays extraordinaire il fallait pas se baisser il y avait des diamants à gauche et à droite le le l'éléphant se promener dans le parc où j'étais j'ai eu la peur de ma vie enfin bon il y avait des crapauds bullez une aventure il y avait des sons que je ne connaissais pas petite martiniquaise qui arrive et il ya un crapaud qui mais c'était pas des crapauds bullez c'était des énormes ah oui là c'est mon premier disque alors justement on va oui parce qu'on doit avancer donc là vous êtes en studio on aperçoit le film des rois d'ailleurs et là c'est gordon anderson oui gordon anderson le film des rois vous êtes en train d'enregistrer votre premier disque et on va voir d'ailleurs les couvertures de vos disques et puis aussi une référence à l'olympia que vous avez fait oui bambou dans le ghetto oui oui zouké tu veux ou tu veux pas oui de zannini une reprise de zannini à fait oui et là c'est le fameux rideau rouge de l'olympia voilà tout à fait oui vous avez eu l'occasion de chanter à l'olympia oui j'ai fait l'olympia j'ai fait trois jours à l'olympia mais vous savez il faut s'essayer à ce que l'on a envie de faire et là on sait si c'est votre place ou pas et c'est en chantant que je me suis rendu compte que c'est un sacré boulot un sacré métier et que ce n'était pas tout à fait ma place que je ne dis pas vraiment une chanteuse alors par contre ce que ce qui vous a beaucoup plu c'est sur les photos qu'on va voir cette collaboration d'abord avec michelle louquet oui et puis aussi le fait de passer dans son émission vous avez chanté dans son émission j'ai chanté dans son émission j'ai chanté la chanson des jeux olympiques j'ai deux amours mon pays et paris et là il a mon livre et le montre à l'antenne michel drucker a toujours été proche de l'outre-mer il a toujours favorisé et là c'est une robe de dior je suis allé les voir à moi je tape aux portes je fais les choses je n'attends pas qu'on me propose et je suis allé leur dire voilà je fais change d'elysée de drucker m'ont dit venez choisissez votre robe et j'ai choisi cette robe alors autre expérience radio notre dame et oui vous avez été animatrice productrice des démissions sur radio notre dame et puis vous parlez tout à l'heure du costume traditionnel martiniquais vous avez eu l'occasion de le porter je pense que c'était au salon d'agriculture peut-être pour les roms du quen j'ai fait pratiquement tous les salons de paris et j'en ai fait parce que je suis resté quand même je suis revenu il ya que trois ans j'en ai fait et j'avais du rhum dans ma cave j'avais toutes sortes de choses du vin j'étais achalandé j'avais j'ai on me donnait on m'offrait voilà mais radio notre dame j'ai beaucoup aimé c'est un média chrétien on est venu souvent on vient me chercher je vais mais on vient me chercher et il y avait une émission mon émission s'appelait micro climat et c'était une émission où je recevais j'avais beaucoup d'invités je recevais beaucoup de d'acteurs de journalistes et c'était avec emmanuel de la taille enfin bon voilà alors deux personnes qui ont beaucoup compté pour vous oui j'aime beaucoup liliane francil liliane francil est la seule qui m'a dit michel si tu veux reviens à la station j'ai été rédactrice en chef et même directrice là télémartinique c'est tu c'est une belle personne télémartinique et elle m'a dit je te reprends à la station à l'époque rfo je pense à rfo martinique d'ailleurs oh je sais plus c'était rfo c'était elle était à martinique la première je crois je ne me rappelle plus oui et puis elle m'a elle m'a réconforté elle était elle a un caractère très vous savez c'est un peu comme ces gens qui vous portent je pense à la la petite là des jeux olympiques abhi abhi niare qui est de jellica diallo pour les taekwondo allez vas-y 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 voyez c'est une personnalité et c'est une personne qui s'est aimé exactement comme christiane et dapierre à envoyer on se tient par la main alors christiane et dapierre j'étais j'ai beaucoup voyagé c'est pas de ma faute mais je crois que j'ai fait comme mon papa un peu le tour du monde et j'étais en autriche en autriche il y a un monsieur qui me dit vous recommencez à rousse en allemand d'où venez-vous je parle allemand et il me dit d'où venez-vous alors j'ai dit de la martinique monsieur très fier il m'a dit de la martinique je connais très très bien le répertoire de madame christiane et dapierre c'est là qu'on voit que ce sont des mélomanes que ce sont des hommes de culture et qui sont habitués je les ai vu chanter je les ai vu dans dans ses tenues et c'est et elle était d'une humilité d'une simplicité christiane et puis c'est la génération des demoiselles nardal c'est pas n'importe qui cette famille alors michel on va voir là des petites pellicules de plein de gens que vous avez vous avez rencontré durant cette vie publique à la fois par la télé on voit fabrizi falco enfin il y en a il y en a un certain nombre ici il y en a un enfant marius trésor jacques rousseau ancien sauteur en longueur avec enrico macias etc bien entendu également joseph zobel et vous avez rencontré en fait toutes ces personnalités soit par rapport à la télé et aussi par rapport au club presse que vous avez que vous avez dirigé pendant deux ans c'est ça presse de france c'est ça on est venu me chercher parce que quand mon émission s'est arrêtée j'avais une émission qui s'appelait on en parle que j'animais avec yves bussy et puis on m'a dit jacques césaire m'a dit paris n'envoie plus les budgets l'émission s'arrête j'ai pleuré bien sûr je suis allé devant la petite grotte de la de la médaille miraculeuse de qui se trouvait derrière l'église des trois îlées à l'époque j'ai prié et puis je suis j'ai dit bon moment j'avais mon appartement à paris je suis reparti j'ai à peine mis le pied par terre que l'on m'appelle pour le presse club de france et on m'a dit on a besoin d'une femme comme vous avec votre parcours vous savez recevoir c'était un endroit où il y avait beaucoup de journalistes qui qui passait mais aussi des personnes connues vous avez reçu michelle platini oui oui j'ai une série de personnalités du monde du sport du cinéma de la télé etc oui c'était un endroit un mélange de rencontres journalistiques culturelles et économiques ce petit monde là se rencontrait et on se retrouvait dans un endroit qui était un peu jet set et il fallait que je l'anime et j'ai et quand j'ai fait l'inauguration du presse club j'ai fait inauguration avec steel band et avec orchestre antillais je n'ai jamais perdu la ligne de mon antillanité et de ma culture antillaise et là c'est yann arthius bertrand il était tout jeune là il a 30 ans la france vue du ciel et quand même faut pas oublier parce qu'on n'a pas reconnu les frères bogdanoff et avant qu'ils ne partent dans la lune et que la lune défigure son visage regardez la beauté de ce garçon et l'autre à côté il a sauté sur une bombe on avait trouvé j'ai trouvé son nom j'ai oublié de dieu le veut non c'est pas lui non non enfin patrick de dieu le veut lui on n'a jamais retrouvé on ne sait pas non non c'est récemment et récemment c'est un journaliste un reporter il fait des des photos cabu pas cabu le dessinateur cabu voilà voilà qui est décédé dans le dans l'attentat contre charlie hebdo et là c'est henri guédon les maracas d'or dès qu'il y avait un prix à remettre on appelait michel maillet quel que soit l'endroit de france que ce soit de toulouse à à à paris du nord du sud de l'est et de l'ouest on me demandait de faire certains galas étaient gratuits d'autres étaient payants alors une séquence qui vous a aussi beaucoup plus les croisières paquets le mermoz oui vous avez trouvé celle là du mermoz elle est belle cette photo je n'avais pas donc un paquebot c'était un paquebot de luxe un petit paquebot de luxe merveilleux et là c'est toute l'équipe toute l'équipe du mermoz et là aussi on est venu me chercher et on m'a dit j'étais au presse club on m'a dit on a besoin d'une fille comme vous pour faire toute l'animation du mermoz là j'étais payé par jour et c'était bien payé c'était et puis c'était du boulot et là il y a eu une escale à martinique un mardi gras j'ai fait tout le bateau se déguiser en rouge ils m'ont dit madame vous croyez on va pas on va pas nous mordre va pas nous manger on va pas nous griffer j'ai dit non la martinique n'est pas comme ça vous pouvez même garder vos bijoux regardez je garde les miens pour aller courir le vidé on a couru le vidé tous en rouge avec croisière paquet mermoz et les gens derrière qui nous applaudissait qui criaient de joie on termine avec une photo que vous aimez beaucoup ah oui c'était aussi pendant votre 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 carrière alors vous reveniez souvent à martin là vous étiez avec avec eugène mona chez eugène mona quand on est fille unique vous savez et qu'on a des tels parents j'étais accrochée comme une espèce de tic sur mes parents et donc je revenais tout le temps en martinique donc là eugène mona organisait des fêtes organisait des repas bio on mangeait très bien chez eugène il était drôle il était charmant il aimait les femmes et puis il me disait michel tu vas m'aider un pour passer à drucker il avait envie de sortir aussi de la martinique et d'être connu que la flûte des mornes soit connue hors de la martinique je lui ai dit oui mais j'ai pas eu le temps et là on voit au bout bruno albin pas bruno paulo albin on voit paulo albin et on voit eugène mona et on est et alors on mangeait bien et après on chantait et je chantais avec eugène mona mangovette je n'arrive pas à y croire c'était une époque et on s'entendait bien il n'y avait pas avant qu'ils ne se fâchent pour un problème de terrain mais aux antilles on se fâche vite pour des problèmes de terrain et vous en savez quelque chose en ce qui me concerne absolument on passe à la dernière partie de l'émission on a vraiment déjà beaucoup débordé c'est la rubrique politique oui je vous ai dit que michel maillet a beaucoup beaucoup de choses à nous raconter il nous reste je dirais une partie encore plus importante je donne dans votre dans votre parcours michel c'est tout ce qui a démarré à partir de ce livre écrit en 1990 l'étoile noir vous avez en fait consacré cet ouvrage à une déportée noire et à ses enfants à ses jumeaux qui avaient été raflés à bordeaux en 1943 et votre histoire votre roman est construit à partir de ça vous avez fait à la fois vous avez fait un roman historique je voulais changer d'image j'en avais marre de la jolie petite femme qui a fait de la télévision qui fait des galas mais ça fait aussi partie de ma vie on peut être aussi avoir plusieurs identités être aussi léger que profond et là je rentre chez moi un soir je tombe sur un groupe de jeunes néonazis éméchés heureusement qu'ils étaient éméchés parce que ils étaient tellement éméchés qu'ils ne savaient pas où était mon ascenseur mais ils ont couru après moi moi j'ai pris l'ascenseur je suis rentré chez moi et j'ai été regressé par ces gens là et je me suis dit mon dieu ma vie je peux la perdre et je suis rentré chez moi j'ai mis mes deux genoux à terre j'ai rendu grâce à dieu et tout de suite c'était quelque chose de fulgurant et s'il y avait eu des noirs déportés dans des camps de concentration que l'histoire n'avait pas retenu et que personne ne nous avait rien dit je suis la première personne la première femme j'ai eu dix ans de recherche c'était un travail colossal il fallait que je les trouve il fallait que ce soit sérieux que je sois entouré d'un historien d'un historien c'était le professeur micha grain qui était juif et marié avec une brésilienne il fallait que on travaille dans des archives secrètes j'avais pas accès aux archives secrètes mais lui en tant qu'historien et juif avait accès à ces archives secrètes à arol zen en suisse en allemagne il j'avais aussi envie de construire quelque chose de différent une histoire que j'ai construite moi même je l'ai j'ai dessiné un synopsis comme pour faire du cinéma j'ai j'ai mis des petits carrés et j'ai mis le sentiment que je voulais développer dans chaque chapitre de mon livre j'ai écrit le livre je me suis habillé de manière à ce qu'on ne me reconnaisse pas pour aller le déposer je l'ai déposé à 10 éditeurs six éditeurs ont accepté et depuis ça a été un raz de marée ce livre on va voir le une partie des couvertures parce que je crois que la couverture il ya la couverture pocket senior qui 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 est adulte qui manque ici oui le livre a été vendu à plus de 200 mille exemplaires il a été édité en cinq ou six langues dont le tchèque italien par exemple comment est ce que vous expliquez ce succès je l'explique parce que c'est quelque chose de c'est une découverte c'est quelque chose de nouveau les gens n'ont jamais pensé que nous faisions partie du monde il a été unanimement salué par là par la critique tous les médias à oui oui tout toute la presse vous avez vu toute la presse que j'ai eu je vous envoyer toute la presse et ça a déclenché derrière pour vous je disais une espèce de raz-de-marée mais vous avez par exemple vous êtes par exemple intervenu vous avez fait une conférence à bucknell bucknell university aux états unis alors comment ça s'est passé pour bucknell university je passe à france 24 et non pas france 24 télémonde la france tv5 monde et là après l'émission on me dit vous avez un appel madame maillet je prends l'appel et c'est une américaine qui me parle elle se présente elle me dit qu'elle est professeur des universités au à la bucknell university qu'elle vient de m'entendre ensuite elle m'a parlé un petit peu en français et qu'elle veut absolument que je vienne en pennsylvanie présenter mon livre parce que c'est d'ailleurs c'est marqué black star memory of the holocaust c'est tout est en anglais et et elle me reçoit avec d'autres professeurs de français en pennsylvanie et j'ai eu cinq jours de conférences c'est une université payante j'ai été payé parce que les étudiants arrivent en mercedes décapotables université très chic voilà et je les les pendant ces cinq jours là je suis reçu je fais deux conférences par jour je j'ai un hôtel magnifique je suis payé je suis payé voilà et j'ai un agent mon agent s'appelle didier un beau il est à los angeles et il vient me chercher à l'aéroport de new york new yark que je ne connaissais pas du tout new work new work et il m'amène et là c'était quelque chose d'extraordinaire et j'ai même rencontré des amis parce que c'était en même temps tu nous fais une conférence et on te fait découvrir la pennsylvanie et j'ai vu les la vie des amis c'est formidable le succès de ce livre a vraiment été fulgurant vous avez eu l'occasion de le dédicacer au grand palais à jacques chirac à jacques chirac qui je pense à ce moment là n'était pas encore président de la république non il était le maire de paris là j'avais pas mis une robe décolleté parce que souvent il se plongeait dans le décolleté des dames mais c'était autre chose c'est ce qui vous a beaucoup marqué aussi michel on va le voir c'est tout ce que ça a déclenché derrière vous avez été sollicités pour faire des conférences on le voilà en allemagne avec vous avez rencontré des noirs d'allemagne vous avez témoigné auprès de gens dont les familles avaient été déportés les familles juives avaient été déportés alors c'était pour le 25e anniversaire de la libération du camp de ravensbruck j'ai travaillé essentiellement sur un camp de femmes il y avait 25 nationalités c'était pas particulièrement facile entre entre déportés et j'ai été accueilli en grande pompe par les noirs allemandes que vous voyez là qui ont qui ont lu le livre et elle m'a offert le scénario en allemand je les amener tout de suite à la boîte de production de vim van der ce qui a fait so far so close si près et si proche je l'ai amené j'attends toujours voilà et puis on voit la suite de ces états moyens là ce sont toutes les déportés ce sont des déportés d'ailleurs ils ont mis leur triangle ils ont mis voilà et vous savez c'est très émouvant une martiniquaise c'est à dire que ce livre a une vie qui ne qui ne se finit pas mais jusqu'à maintenant il est encore réédité il est réédité sans arrêt c'est devenu un livre référence on a beaucoup parlé de la Shoah mais la déportation des noirs on en a on n'en a pas parlé c'est quasiment la seule à en parler là c'est avec papa et maman qui sont derrière là c'est au ministère des affaires étrangères j'ai reçu le prix nicra madame rocard contre le racisme et l'antisémitisme madame rocard madame et vis-à-vis et le professeur israël qui a reçu ex écho juste derrière vous qui a reçu le prix ex écho j'en ai je suis encore bouleversé de ce livre et comme je suis croyante je pense que c'est une volonté divine pour me sortir de ce carcan de présentatrice et comme j'ai cette personnalité aussi très profonde et très forte de de la réalité antillaise qu'il fallait que je fasse quelque chose je crois que le succès était rendez vous en tout cas et c'est quelque part c'est l'oeuvre de votre vie ah oui ah oui oui il ya vous savez il ya des écrivains ils écrivent un livre et puis c'est l'oeuvre de leur vie bon j'en ai écrit trois on va arriver au dernier mais oui et juste après après cette cette séquence vous êtes revenu en martinique pour aider vos parents et on voit là la photo que vous avez vous avez à poser sur leur tombe en fait oui c'est la photo que j'ai choisi vous avez laissé tout laisser pour pouvoir vous consacrer à oui ah oui j'ai pendant deux ans j'ai pris deux années sympathique j'ai tout laissé parce que je vous ai dit au début de l'émission mon père m'a beaucoup manqué j'étais fille unique et j'avais besoin de ma demi-sœur vivait avec sa mère et son son beau-père et moi j'étais le seul enfant de mes parents et je me dis qu'ils m'ont beaucoup donné et qu'il fallait que maintenant à ce moment de leur vie je je conduisais je marchais je faisais tout pour eux et que je puisse m'occuper de papa et que je puisse m'occuper de maman d'ailleurs j'avais demandé à dieu je dis seigneur j'aimerais beaucoup que ma mère s'endorme dans mes bras et bien il m'a exaucé papa est mort ici en martinique maman est morte à paris dans mes bras alors on revient à votre votre parcours d'écrivaine avec ce livre donc qui date de 2019 où vous parlez à la fois de saint benoît de sicile et puis de michel obama alors pourquoi vous avez voulu faire ce parallèle je pense que vous l'avez lu et que vous avez compris et que vous l'avez aimé c'est la vie de du premier saint noir canonisé par l'église et la vie il est né esclave il n'était pas libre de ses mouvements et ça aussi c'est six ans de recherche je voulais dire quand je priais je dis mais seigneur t'es pas venu pour les noirs c'est pas possible il n'y a pas de il n'y a pas de saint il n'y a pas de 2 2 2 personnages d'église qui soit noir donc voilà et là j'ai fait toute une recherche et et michel obama on va voir en photo puisque vous l'avez rencontré oui je l'ai rencontré je l'ai rencontré à audité audité à paris la commémoration du débarquement voilà la commémoration du débarquement et là le garde de corps il regarde il est juste derrière là c'était un moment extraordinaire quand elle m'a enlacé elle m'a prise dans ses bras je tenais à lui offrir le livre je regarde le journal de de la hausse et laurent de la hausse laurent de la hausse laurent de la hausse et il dit dans une semaine monsieur madame obama vont arriver en martinique qu'est ce que j'ai fait j'ai fait le 118 218 je voudrais le numéro de l'elysée je voudrais la partie réception communication de l'elysée bon on me dit oui on me passe on me passe paulette la secrétaire je me présente je dis je suis madame maillet j'ai écrit tel livre j'ai entendu monsieur obama parler de ses parents qui ont un de ses grands-pères qui a été déporté j'aimerais offrir à madame obama et la rencontrer mon livre on me dit attendez ça se fait pas comme ça et voilà on vous rappellera j'étais en train de faire mon chapelet à la l'église saint-françois de salles saint-françois de salles patron des journalistes votre patron et à ce moment là je ressens un coup de téléphone allo madame nous avons bon j'ai dû enquêter sur moi pour savoir si j'étais pas une poseuse de bombes et qui j'étais voilà et ils m'ont dit nous allons vous faire parvenir par porteur spécial d'ailleurs je l'ai je l'ai brise là parce que c'était c'est marqué remise immédiate l'invitation est ce que je veux est ce que je remise en main propre vous l'avez vu tout à fait absolument vous l'avez eu et alors il y a un motard qui arrive qui sonne à ma porte qui me dit nous avons une l'invitation pour vous c'est le d'idée c'est la garde républicaine vous arriverez tel endroit tel jour à la gare saint-lazare et c'est comme ça que j'ai rencontré madame obama et vous avez donc écrit le livre ensuite et pourquoi ce parallèle entre saint benoît de sicile née esclave et madame obama c'est le titre de votre livre née née libre est devenue première dame des états unis d'amérique parce que bon d'abord parce qu'ils sont croyants les obama sont croyants j'avais envie ils le disent donc j'avais envie de leur parler de de mon choix de ma découverte et puis saint benoît n'est pas un saint ordinaire c'est un saint vous l'avez fait découvrir à beaucoup de personnes oui que de gens savaient qu'il existait un saint noir oui et en plus il est il est intact il est intact je lui ai présenté mon manuscrit parce que j'ai écrit quatre manuscrits j'étais pas assez satisfaite et au quatrième je suis allé le voir et il est jalosement gardé par des franciscains et quand les franciscains m'ont vu arriver je leur ai expliqué j'ai cherché à le rencontrer benoît pour lui demander l'autorisation de de publier un livre sur lui et quand je suis arrivé tout près de sa chasse il se dégageait une odeur de de rose et de lys il était là tout seul j'étais là côté de lui et puis je le regardais il me regardait et il est intact à ce jour alors que ça fait six siècles qu'il est mort donc j'ai trouvé que ces deux personnages étaient absolument extraordinaire que cet homme et qui était un esclave soit sorti de l'esclavage et pour devenir un saint dans une italie qui était qui n'attendait aucun noir et quand il débarque à palerme dans l'église il est le patron secondaire de palerme pour prier on le regarde comme s'il est une espèce d'ovni et madame obama sa vie n'est pas facile madame obama vient d'un milieu simple aussi et devenir la première dame des états unis d'amérique à une époque c'est je trouve que ces deux personnages ont quelque chose de commun voilà le jour j'ai rencontré benoît née esclave devenu saint et michel obama née libre devenue première dame des états unis d'amérique vous avez inauguré les titres longs parce que de plus en plus des titres sont très longs à bout c'est le c'est le nom de la télé de votre deuxième ouvrage oui troisième pardon avant ça il ya eu le bonsoir de rêve et puis surtout les toiles noires donc tous ces livres sont encore on peut encore les les retrouver en librairie alors on termine rapidement à michel parce qu'on a beaucoup débordé avec ses deux photos gorée et puis la vierge noire alors l'île de gorée il était encore vivant il est mort il ya à peu près une dizaine d'années il faisait visiter il n'y avait pratiquement aucun antillais et aucun noir qui allait visiter l'île de gorée et quand je suis allée au sénégal j'ai demandé à amener mon groupe parce que j'ai pas dit tout ce que j'ai pu faire mais j'étais dans des maisons de d'hôtesses qui accompagnaient des groupes spécialisés voilà et là j'ai demandé à mon groupe de nous faire visiter l'île de gorée voici les geôles de l'île de gorée on ne tient pas debout il est tout petit il faut se courber pour rentrer de l'autre côté on lâchait les esclaves et c'était les requins qui les mangeaient donc j'ai j'ai vraiment eu de la nausée quand je sais quand j'ai visité là on rappelle que c'est un des lieux d'où sont partis de très nombreux esclaves voilà il n'y a pas que le bénin avec les portes du non-retour de très nombreux africains devenus ensuite esclaves c'est ça vers les antilles la vierge noire et la vierge noire alors la vierge noire c'est notre dame de bonne délivrance c'est la vierge qui délivre les femmes qui ont des problèmes les femmes et les hommes qui ont des problèmes au niveau du ventre des des qui ont des grossesses difficiles et qui voilà et c'est je suis très attaché à cet endroit qui est à neuilly sur scène notre dame de bonne délivrance je donne l'adresse si des gens veulent venir 52 boulevards d'argent sans neuilly sur scène et qui est rempli d'antilliers quoi c'est mais c'est confidentiel alors une référence à vos origines amérindienne vous avez rencontré des amérindiens du canada ah oui oui alors là j'animais j'animais un gala j'ai parmi les nombreux galas que j'animais et les amérindiens du canada m'ont accueilli en me disant t'es une petite sœur t'es une petite sœur tu es amérindienne toi aussi tu es une petite sœur et je leur ai parlé de la sainte kathéry wittapéka sainte kathéry wittapéka c'est ça tekakuita tekakuita qui est la patronne de voilà des peuples premiers des peuples premiers parce que c'est j'aime pas primitif et voilà des peuples premiers d'amérique dont nous dont nous parce qu'il n'y a pas un antillais qui n'a pas du sang amérindien et c'est très très important il en a du sang africain on a du sang européen mais il faut pas oublier la première origine qui est amérindienne et elle est la patronne de l'écologie aussi de la terre et c'est le mois de la terre à partir du 18 septembre jusqu'au 8 octobre je crois et elle est magnifique et j'ai beaucoup de joie à prier un saint esclave canonisé par l'église et une sainte indienne amérindienne qui me ressemble on termine vraiment très rapidement michel avec cette photo très importante pour vous alors c'est une une de martinique première parce que récemment un reportage a été consacré à votre papa notamment qui avait été à l'origine de la découverte de sous-marins nazis exactement exactement papa avait je crois 21 ans il était sur son bateau engagé volontaire et il va assouvir un petit besoin dans son dans un c'est un nom c'est pas un urinoir c'est un nom pour ne pas rien faire à la main c'est un nom comme ça et là il voit sortir à côté de lui un périscope qui monte qui monte qui monte et qui enfle alors il prend son martinet son martinet c'est un sifflet et le commandant arrive en disant mais qu'est ce que c'est que ça et le commandant mais pourquoi qu'est ce qui vous arrive edmond edmond qu'est ce qui vous arrive il dit regardez regardez commandant et le commandant dit il prend tout de suite son et qui êtes vous qui êtes vous d'où sortez vous et envoie un magnifique sous-marin sortir de l'eau et qui demande assistance parce qu'il a un malade à bord et c'est mon père qui a eu cette cette vision il n'avait jamais pu ne savait pas ce qu'était un sous-marin et à ce moment là il a eu sa première petite sardine c'était son premier petit galon parce qu'il était rentré avec le pompon et il se termine avec ses galons et la casquette de sous-officier de la marine nationale parce qu'il n'y avait aucun noir qui était officier d'ailleurs je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore à l'heure actuelle dans la marine nationale et je précise que cette histoire de sous-marin allemand qui est réelle a fait l'objet d'un documentaire co-produit par par zidata qui s'appelle alance riche et soudain la guerre qu'on a eu l'occasion déjà de de diffuser avec beau comme une image beau comme des antigues donc voilà on va avoir l'occasion de le repasser sur zidata michel merci beaucoup on a énormément débordé j'ai été ravi de de repasser une petite partie de votre de votre vie de revivre un petit peu ça avec vous on a débordé mais on verra tout ou bien vous avez coupé on verra tout on verra tout rassurez vous je vais me faire taper sur les doigts mais on verra tout voilà merci beaucoup michel c'est moi longue vie encore à vous oui et je me permets de vous offrir un autre livre que vous allez offrir à qui vous voulez merci beaucoup vous avez reçu le vôtre mais celui là c'est pour pour que vous puissiez l'offrir merci beaucoup michel maillet à très bientôt peut-être sur zidata on verra merci bien merci monsieur cromwell merci à vous nous avoir suivi on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission très bonne soirée ou très très bonne journée sur zidata et on 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 on